bonjour à tous aujourd'hui pour ma première vidéo je vais vous présenter mes livres disney et mes coloriages alors il y aura deux parties parce qu'il ya énormément de coloriages j'ai commencé par l'art thérapie par le disney donc j'espère que ce sera assez rapide alors on commence par le livre frozen voilà alors je l'aime pas vraiment du coup j'ai fait qu'un seul coloriage alors il est daté du 11 décembre 2016 car j'ai commencé l'art thérapie novembre 2016 hop alors mon deuxième livre de coloriages les grands classiques art déco donc le tome 1 alors il ya pas mal de coloriages alors dans ce livre c'est vrai il prête beaucoup à utiliser les stylos gel pailleté fondu moi pour ma part donc là j'ai utilisé la pastel sec alors tous mes dessins sont faits la peau des personnages c'est toujours du polychromos en fait et le reste c'est du crayon aquarellable donc alors je travaille avec les prismalo voilà alors je vais vous montrer en parce que j'ai fait énormément de coloriages et franchement il m'en manquait ici et ici c'est pas beaucoup c'est de très très bons crayons et ensuite j'ai aussi travaillé donc dans les arts déco avec les faber castell c'est les gold faber alors c'est je sais pas si c'est exactement la même version que les nouveaux actuels gold faber parce qu'en fait moi c'est vraiment une vieille boîte qui date d'avoir presque 20 ans c'était un cadeau d'anniversaire quand j'étais jeune donc pareil vous pouvez voir franchement les crayons à part celui ci c'est ma fille qui l'a fait tomber par terre et qui me l'a cassé donc la mine se casse au fur et à mesure ils sont pas vraiment ils sont pas vraiment usés voilà de très bons crayons aussi ils sont super pigmentés sont vraiment bien alors on continue sur mes coloriages j'ai essayé de faire ça bien j'ai mis des marque pages donc vous voyez je m'amusais beaucoup à mettre des paillettes partout ursula le duo la belle et la bête la marraine la bonne fée la reine de coeur j'aime beaucoup ce livre la fée bleue c'était pas facile de faire un effet de transparence au niveau des ailes bon alors là je suis partie dans un délire complet au niveau de la robe de blanche neige ça change je m'affoie alors en fait ce premier c'était mon premier coloriage dans ce livre et il a été réalisé avec les Faber Castell mais les crayons aquarellables du coup mais à sec et je l'ai pas du tout aquarellé et le rendu il est pas top alors réponse j'aime beaucoup ça fait comme un médaillon la petite sirène avec Eric il a sorti la chemise hawaïenne et Ratatouille et Rémi euh Lingouni voilà alors ça c'était pour le art déco classique et là j'ai le tome 2 alors on commence par dingo oui alors ici nous avons Donald Dési toujours avec beaucoup de paillettes alors c'est une barbe pomba et Smeralda donc pareil toujours aquarelle crayon gel pastel ah j'aime beaucoup aussi les encadrements les dorures alors ici nous avons Merlin l'enchanteur alors ici j'ai essayé de refaire un effet neige c'était la première fois oh elle est trop mignonne je crois que c'est mon oui celui-ci c'est mon dernier réalisé dans ce livre ça fait déjà un an que je l'ai fait pocantas avec son papa le dessin est magnifique et ici nous avons Cendrillon voilà ça c'était pour le art déco volume 2 alors le nouveau bestiaire extraordinaire je vous l'ai fait à peu près dans l'ordre où j'ai eu mes livres en fait alors on commence par le roi lion pareil toujours beaucoup de paillettes du stylo gel une double page alors toutes les petites bulles en fait je les ai réalisées avec un tuto de Audrey Audrey Mog je sais pas si on peut les voir j'aime beaucoup ce qu'elle fait Audrey alors là le ciel il a été fait à l'aquarelle mais au néocolor 2 ah oui j'ai pas mal utilisé aussi les néocolor 2 dans ce livre là là aussi le fond là tout ça c'est du néocolor même même Dembo j'aime bien voir deux voir les doubles pages comme ça à réaliser c'est rigolo je trouve pareil le fond aussi là il a été fait au néocolor et la peau polychromos c'était la première fois que je faisais une peau un petit peu mulate j'aime bien ça change le chapelier fou archimède dans Marlène L'Enchantale Lucifer hop voilà ça sera tout pour le nouveau bestiaire alors ici ça sera le seul et unique carré que je possède dans ma collection donc ça sera le bestiaire j'ai réalisé pas mal de colorages à l'intérieur donc nous commençons avec Daisy le petit colibri je ne sais plus comment il s'appelle voilà dans Pocantas nous pareil toujours je ne sais pas si on peut voir on voit aussi du stylo gel stylo gel stylo gel pailleté alors Pinocchio et le stitch Manar et Bianca donc là j'ai fait le fond Posca parce qu'en fait il fait trop de détails j'ai tout camouflé ici vous avez une double page avec Pocantas et Sébastien Polochon donc pareil beaucoup de beaucoup de paillettes ici une double page avec Jafar Cherkan et ça sera tout j'en avais d'autres aussi à l'intérieur mais je les ai offerts à ma nièce alors mes coloriages de rêve j'en possède 5 alors c'est parti il n'y en a pas beaucoup dedans il y en a que de réaliser alors Mérida alors ici il m'avait pris énormément de temps celui-là le ciel c'était du néocolor mais aussi j'avais travaillé avec du Posca pour cacher les traits noirs en fait des nuages et de la pastel à l'huile aussi je me souviens et pareil aussi je ne sais pas si vous pouvez voir hop oui encore et toujours des paillettes je me suis calmée un peu avec le style gel pailleté alors ici Ariel et Eric qui sont princes pareil néocolor tout même là tous les personnages à part la peau toujours au polychromos parce que j'ai encore peur d'utiliser de l'aquarelle pour la peau du visage et au niveau de la robe c'est de la peinture là on voit c'est de la peinture nacrée c'était pour cacher les traits noirs en fait peinture aquarelle nacrée et pour les cheveux j'ai réalisé en regardant le tuto de Bruno Art Gallery en fait des mini coups de crayon noir très fin à l'intérieur de sa chevelure je ne sais pas si vous voyez voilà ça sera tout ensuite mes coloriages de rêve c'est l'hiver on est bien dans la saison alors ici donc réalisé néocolor 2 polychromos pour la peau et un peu d'aquarelle en godet Van Gogh et pareil ici on voit que ça brille hop encore et toujours ah là non c'est pas c'est un dessin de ma fille oui de temps en temps elle prend elle a le droit de prendre mes livres de coloriage alors ici donc pareil ah là le ciel a été réalisé et le bois aussi aquarelle en godet Van Gogh la robe néocolor 2 les cheveux aussi la peau polychromos toujours toujours voilà c'était la première fois que je faisais un effet effet bois alors mes coloriages de robe de princesse hop alors ici vous avez belle on voit bien que là en fait je n'avais pas encore mais néocolor 2 et c'était les crayons de couleur Faber-Castell Goldfaber et on voit bien que le papier a bu et ça fait des traces c'est pas joli c'est pas assez pigmenté pas assez recouvrant du coup voilà aussi blanche neige la belle au bois dormant et ça sera tout alors mon dernier que j'ai acheté dans la collection mes coloriages de rêve donc le spécial Maré Poppins alors hop il a été réalisé à l'aquarelle en godet Van Gogh la peau toujours au polychromos un petit peu de stylogel or pour le sac et là j'ai accentué parce qu'en fait le papier a énormément bu j'ai accentué le ciel avec avec des gélatos je sais pas si on dit gélato ou gélatos moi je dis gélatos voilà donc pareil aussi pour faire les petits effets blancs dans la robe c'est je repasse un peu de crayon de couleur blanc dessus hop bah celui-ci est très récent donc voilà donc ça sera tout pour aujourd'hui je vous attends pour une deuxième vidéo en espérant que la première vous a plu c'était pas facile pour moi de tourner j'ai fait plusieurs prises parce que j'ai pas mal bafouillé je suis désolée donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo merci beaucoup bye bye allez merci beaucoup